Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une mélodie sur une suite d'accords. Donc vous avez sous les yeux une suite d'accords basiques, un 6, 2, 5, 1 en DO, en PL-miner 7, Ré-miner 7, 7, 7, DO-maj 7. Admettons que sur cette suite d'accords, nous voulions créer une mélodie, parce que aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a pas. On a fait chargé 4 mesures d'ailleurs, voilà. Donc on voit bien que sur la partition, sur la portée, il n'y a pas de mélodie. On va écouter ces accords. Donc il tourne en boucle, et il tourne en boucle, 3 fois. Je ne vais pas aller pousser ça en arrière. Donc pour créer une mélodie sur cette musique, et bien tout simplement je vais dans le menu mélodie ici, et je vais faire mélodie générer mélodie et ou accord. Comme j'ai déjà mes accords, je vais décocher ici. Avant l'on s'est coché, je décoche, parce que sinon le logiciel crée des accords. Donc je vais les décocher. Générer mélodie, oui. Je ne vais pas changer le style, que j'ai mis en place ici, c'était une realfax. Là vous avez une série de styles ici dans le genre, donc jazz, balade, etc. Je vais choisir ballade, jazz, par exemple. Et j'ai une proposition de plusieurs styles. Admettons, tiens, pourquoi pas. Un ténor. Et je fais OK. La mélodie est générée. Et elle va être directement intégrée sur la piste mélodie ici, ténor sax. Et la partie. Ça reste là. La troisième fois, on est sûr, même chose. Alors la mélodie est générée au format midi, donc le son n'est pas exceptionnel du ténor bien sûr parce que ça dépend de la carte de son que vous avez sur votre ordinateur ou de l'expander que vous avez qui va générer le son. Donc là c'est une première solution pour générer une mélodie. Maintenant si je veux générer un solo, là je vais avoir un meilleur son puisque je vais faire appel à des real tracks et que le soliste va simplement employer les phrases musicales qu'un vrai musicien enregistre en studio. Donc je peux carrément soit muter la piste mélodie, soit effacer la piste mélodie, comme je veux. Je vais simplement la muter pour l'instant et je vais passer sur la piste solo et la piste solo donc pour l'instant on ne voit qu'il n'y a rien, aucune note. Donc je vais aller dans le menu soliste, générer et jouer un solo. Cette fois dans la colonne de gauche, j'ai la possibilité de choisir des real tracks par exemple, toutes les real tracks ou les meilleurs real tracks, choisir les meilleurs real tracks ici, la fenêtre change, je prends le premier, voilà un saxophone alto, donc c'est enregistré par un certain monsieur Perry qui est saxophone, saxophoniste de son état, voilà je dis ok, voilà ok, oui j'ai rien touché du tout dans la fenêtre qui est apparue, j'ai juste choisi le soliste, et cette fois donc sur la piste soliste vont apparaître les notes. On s'aperçoit déjà qu'à chaque fois que la grille d'accord est répétée, à chaque fois en fait, le soliste continue son solo, on n'a pas la même mélodie qui est répétée 4 fois de suite, comme c'était le cas pour la mélodie, donc là c'est vraiment une improvisation générée par un soliste, et avec la partition qui apparaît, voilà deux façons de générer soit une mélodie, soit un solo avec le logiciel dans l'inbox, avisez-vous bien !